Notre histoire commence à la fin du 19e siècle, dans la maison des De Vignac, une famille notable de la bourgeoisie parisienne. Marie-Agnès De Vignac est assise sur l'un des fauteuils de son salon, Elie. Son domestique entre. Un certain, monsieur, Henri de Jardin est dans les petits salons. Il désirait parler à madame. Monsieur Henri de Jardin ? Ah oui, c'est cette charmante personne que j'ai croisée à la soirée des Duflour. Il était très empressé. Une chance que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Faites entrer, Victor ! Bien, madame. Madame de Vignac, mes hommages ! Monsieur de Jardin, quelle surprise ! Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Que me vaut l'honneur de votre visite. Eh bien voilà, très chère madame, je viens vous rapporter votre porte-cigarette que vous avez oublié à la soirée des Duflour. Merci, monsieur de Jardin ! Je l'ai cherchée partout. Je pensais l'avoir perdue, j'en étais toute contrariée. Remarquez, il n'a pas vraiment de valeur. Mais c'est un souvenir de ma grande-tante Léa. Elle m'a élevée jusqu'à l'âge de 20 ans. Dieu est son âme. Oui, je sais ce que c'est, les souvenirs. Moi-même, il y a peu de temps, j'ai perdu une montre qui appartenait à mon grand-père et j'en ai été très peiné. J'attache tellement d'importance aux souvenirs. Ça, c'est qui fait la vie. Eh oui. Eh oui. Vous prendrez bien une tasse de thé ? Volontiers. Victor ? Madame ? Servez-nous le thé, Victor, je vous prie. Thé à la menthe ou thé citron ? Mais au citron, Victor ! Vous savez bien que j'ai la menthe en horreur. Et pour vous ? Thé citron, moi aussi. Bien, madame. Ah, le thé ! Cela me rappelle l'Inde. J'en avais ramené de toutes sortes lors d'un de mes voyages d'affaires. Mon mari est juste avant un New Delhi pour une quinzaine de jours. Je l'ai prié de me ramener du thé. J'espère qu'il n'oubliera pas. Le mari absent ? Quelle aubaine ! Je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pain au plomb. Quelle merveilleuse soirée chez les Duflour ! Vous étiez resplendissante. Personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. Oh ! Mais je n'avais pas mis les plus beaux. Les autres sont d'une trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Oui. Mais, à vous, je peux le dire. Mon mari a préféré que nous le gardions ici. Ils sont cent fois plus en sécurité que dans une banque. Ha ha ! Ha ha ! Incroyable ! Je ne pensais pas avoir autant de chance. À nous deux, Madame de Vignac. Ah ! Marie-Agnès ! Mon cœur bat la chanade ! Je n'ai plus... Ah ! L'hôté, Madame ! Voilà ! Ce n'est rien. Juste une petite poussière dans l'œil. Laissez, Victor. Vous pouvez disposer. Bien, Madame. Quelle région ? Il pleut tout le temps. Il pleut ? Où ça ? Eh bien, vous n'entendez pas. Quand on est heureux, il ne pleut nulle part. Il fait chaud dans son cœur. Ah ! Marie-Agnès ! Ne me laissez pas souffrir plus longtemps. Je vous aime. Ah ! Merde ! Quel con ! Je suis désolé. Non, mais ce n'est pas vrai ! C'est la unième fois qu'on répète cette vidéo. Cette scène, il me renverse son thé dessus à chaque fois ! Allons, allons, mes enfants, s'il vous plaît, on se calme ! Je ne l'ai pas fait exprès. Il ne manquerait plus que ça que tu l'aies fait exprès. Regardez-moi ça ! Marcel ! Ouais ! Allons, allons, mais qu'est-ce qui se passe, mes chéris ? On ne pourrait pas changer la mise en scène du thé, là. Parce que moi, je risque d'être trempée à la générale. Non, mais c'est bon, regarde, c'est rien, c'est déjà tout sec. Euh, mais non ! C'est pas ma veste. C'est celle de Sophia. Bon, Juju. Tu l'as comprise, la scène du thé ? Non, mais c'est pas une question de compréhension, là. C'est une question d'adresse. Bon, je vais changer d'adresse, alors. Non, mais le mieux, c'est de rien mettre dans la théière, comme ça, il n'y a plus de problème. Très bien, Robert. Mais oui, faisons ça. Non ! Moi, ça m'embête si je ne répète pas dans la situation. Ce n'est pas tout à fait le même poids que la théière est vide. Mais évidemment, c'est pas le même poids. Oh, oui, mais c'est particulièrement désagréable d'être mouillé à chaque répétition. Ouais. Surtout, que le thé s'attache énormément. Non, mais là, c'est pas du thé, c'est de l'eau. Mais je le sais bien. Je dis simplement que le thé tache. Le thé tache. Mais on s'en fiche que le thé tache, puisque c'est de l'eau. Le vin aussi s'attache et on s'en fiche. Attends, attends, attends. C'était du vin ? Oh, mon Dieu ! Non, non, parce que, attends, il faut me le dire tout de suite si c'est du vin. Parce qu'avec le vin, il faut mettre du sel pour que la tache, elle disparaisse. Si seulement toutes les tâches pouvaient disparaître avec du sel. Sinon, c'est bien. C'est très bien, même. Il y a du rythme, des couleurs. On sent quelque chose. Mais n'oubliez tout de même pas que c'est un boulevard. Et qui dit boulevard, dit large, chaussée, avec ses lampadaires, ses ruelles, ses commerces. Surtout au début, parce que sur la fin, aucun problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Euh, pas du tout. Bon, très bien. Alors, on continue. Reprenons la scène du thé, s'il vous plaît. Clara, cette fois-ci, je t'envoie l'enregistrement de la pluie depuis la régie. Merci, Anna ! Ça a été pour moi, Clara ? C'est parfait, mon chou ! Parfait ! Mais tu me le dis, s'il y a un problème ! Surtout, ne change rien ! Marcel, chute plus ! Oui, ça va. Pardon, Clara, c'est moi, là ? Non, non, Richard, pas tout de suite. Ok. Victor ? Madame ? Servez-nous l'hôtel, Victor, je vous prie. Thé à la menthe ? Au thé citron. Mais au citron, Victor ! Vous savez bien que j'ai la menthe en horreur. Et pour vous ? Thé citron, moi aussi. Bien, madame. Ah, le thé ! Cela me rappelle l'Inde. J'en avais ramené de toutes sortes lors d'un de mes voyages d'affaires. Mon mari est justement au New Delhi pour une quinzaine de jours. Je l'ai prié de me ramener du thé. J'espère qu'il n'oubliera pas. Le mari absent ? Quelle aubaine ! Je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon point au point. Quelle merveilleuse soirée chez les Duflours ! Vous étiez resplendissante. Personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. Oh, je n'avais pas mis les plus beaux. Les autres sont d'une trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Oui, mais à vous, je peux le dire. Mon mari a préféré que nous les gardions ici. Ils sont cent fois plus en sécurité que dans une banque. Ha ha ! Incroyable ! Je ne pensais pas avoir autant de chance. À nous deux, madame de Vignac. Ah, Marie-Agnès ! Mon cœur, balachamène ! Non, mais ce n'est pas vrai. Je rêve. Je rêve ! Mais c'est l'inverse, mon petit Juju ! Si tu lui dis ton aparté, le public n'y comprend rien ! Ah oui, je me suis trompé. Bon, recommence. Je m'excuse ? Je vous prie de m'excuser ? Oh non, c'est moi. Bon, de plus, Julien, j'aimerais que tes apartés soient un peu plus légers au niveau visuel, tu vois. Plus de finesse, de souplesse. À la manière de la colombe qui prend son envol pour la première fois. Tu vois ? Oui. Bon, reprenez. Mon mari est justement à New Delhi pour une quinzaine de jours. Je l'ai prié de me ramener du thé. J'espère qu'il n'oubliera pas. Ah ah ! Le mari absent ? Quelle aubaine ! Je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon point au plurin. Hou, hou, hou ! Mais... Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ben, la colombe. Il pourrait peut-être essayer en faisant des pointes. Non, 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 c'est bien comme ça, c'est... Ça change. En revanche, fais attention à ta diction, c'est mon plan au point. Et non mon pan au plurin. Ah oui. Bon, tu reprends, et on enchaîne. Hou, hou, hou ! Le mari absent ? Quelle aubaine ! Je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pan au plurin. Mais non, Juju ! Mon plan au point. Ah oui, pardon. Le mari absent ? Quelle aubaine ! Je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pan au plurin. Mais non ! Le mari absent ? Quelle aubaine ! Je n'en espérais pas tant. Julien, Julien ! Répète après moi. Mon plan... Mon plan... Au... Au... Point... Point... Mon plan au point... Mon pan au point... Soit tu me fais exprès, Soit t'es idiot. Je vous jure que je le fais pas exprès. Oh, s'il vous plaît ! Je pourrais peut-être changer la réplique. Mais tu n'y penses pas ? Que dirait l'auteur ? Ou alors, je pourrais dire que le début. Le mari absent ? Quelle aubaine ! Je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre... Bah... De mettre quoi ? Ça ne veut rien dire ! Ou bien... Le mari absent ? Quelle aubaine ! Je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre... Mais chut, je ne vous en dis pas plus. Intéressant. T'as jamais pensé écrire ? Non. C'est dommage, hein ? Nanard, tu peux m'envoyer la lumière dans les loges, s'il te plaît ? D'accord. De toute façon, c'est un petit détail. Nous verrons ça plus tard. Je vous rappelle, mes chéris, que la première est dans deux jours. Et que nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Alors, on y va ! Ah, Marie-Agnès ! Mon cœur balachamade ! Nanard, j'ai toujours rien ? Excuse-moi, je te mets ça tout de suite. Merci. Eh bien, vas-y. Ah, Marie-Agnès ! Mon cœur balachamade ! Nanard ! Je me pire... C'est quand tu veux ! Autant pour moi, je me suis couru de bouton. C'est pas vrai, ça. J'ai pas que ça à faire. Bon. Je crois qu'on va pouvoir y aller. Julien. Ah, Marie-Agnès ! Mon cœur balachamade ! C'est pour vos années ou c'est pour demain, là ? Mais non, Robert ! Qu'est-ce qu'il y a ? On répète, Robert ! Oui, bon, ça va, vous me dérangez pas. Mais toi, si ! Enfin, un peu ! Elle est bien bonne, celle-là. Comment je travaille, moi, si j'ai pas les lumières ? C'est facile pour vous aussi. C'est vrai, quoi. C'est déjà assez difficile comme ça. J'en ai sans arrêt interrompu. C'est à moi, là, Clara ? Non, Richard, pas tout de suite. Autant pour moi. Ça te dérange pas qu'on répète ? Ah non, pas du tout. Tu en as grand besoin. Et je t'emmerde. Attends, bouge pas. Bon, allez. Euh, on reprend. Marcel, s'il te plaît. Oui, enfin, ça va. Ah, Marie-Agnès ! Mon cœur balachamade ! Je n'ai plus... Ahem ! Ah ! Lottez, madame ! Voilà ! Ce n'est rien. Juste une petite cuillère dans l'œil. Euh... Laissez, Victor ! Vous pouvez disposer. Bien, madame. Quelle région ! Il pleut tout le temps ! Il pleut ? Où ça ? Eh bien, vous n'entendez pas ! Tant pour nous, il ne tient pas ! Allez ! Allez ! C'est chaud dans son cœur ! Ah, Marie-Agnès ! C'est toi ! C'est quoi, ça, Nanar ? Ben, la pluie ! Pourquoi ? Il y a un problème ? Non, non, c'est bien ! Euh, on la visualise bien ! Mais tu n'aurais pas plutôt quelque chose de plus léger, tu vois ? Genre, euh... Crachin-Breton, par exemple ! C'est ça, Crachin-Breton ! Ah, ah oui ! Euh... Bon, de toute façon, c'est un petit détail. Nous verrons ça plus tard. Bon, allez, on continue. Quand on est heureux, il ne pleut nulle part. Il fait chaud dans son cœur. Ah, Marie-Agnès, ne me laissez pas souffrir plus longtemps. Je vous aime. Ah, taisez-vous, méchants ! Si on vous entendait ! Mon cœur brûle ! Seul votre amour peut me sauver ! Mais non, Julien ! Je t'ai déjà dit, pourtant. En plus, c'est précisé dans le texte. Il l'étreint et l'embrasse d'un baiser fougueux. Tu ne peux pas lui faire de bisous sur le front. On dirait que tu lui souhaites bonne nuit. Mais je n'inspire pas monsieur, peut-être. Ben, non. Enfin, si, mais... Comme on est au théâtre, je pensais qu'on faisait pour de faux. Bien sûr ! Mais ça doit paraître vrai. C'est du vrai dans le faux, tu comprends ? Bon, allez. On reprend. Sophia, s'il te plaît. Ah, taisez-vous, méchants, si on vous entendait. Allez ! Mon cœur brûle ! Seul votre amour peut me sauver. Ah oui ! Là, on comprend tout de suite qu'il est fou de moi. Mais fougueux, Julien ! Baiser fougueux ! Tu sais ce que c'est ? Non, mais à la limite, Clara, qu'il ne m'embrasse pas du tout, ce serait beaucoup plus simple. Mais non ! Le baiser est capital pour cette scène. Ben oui, le baiser fait partie des moments clés des pièces de boulevard. Enfin bon, moi, je dis ça, hein. Oui, Robert a raison. C'est vraiment important. Seulement, il faut que ça soit bien fait, parce que sinon... Non mais, Juju, embrasse-la comme t'embrasserais ta petite amie. Oui, mais là, j'ai pas de petite amie. Enfin, comme t'as déjà embrassé une copine. C'est l'été, il fait chaud. Vous roulez en décapotable sous un ciel étoilé. Sa chevelure blonde comme... Comme de la bière flotte dans la chaleur de la nuit. Tu te gares au bord d'un lac. Et là, fougueusement, tout l'embrasse. Tu vois ? Oui, mais là, j'ai pas le permis. Ah, Sophia a raison, supprime le baiser. Mais non, il peut y arriver. Mais je jure, moi aussi, au début, j'avais beaucoup de mal à l'embrasser au théâtre. J'étais comme... paralysé. bloqué. Mais je me souviens d'une fois où je devais embrasser mon partenaire. Mais... ça n'a rien à voir avec toi, Sophia. Parce que... elle était une fille superbe. J'ai un mannequin. Elle m'impressionnait à tel point que je ne pouvais même plus dire mes répliques. Et bien... Tu sais ce qui m'a débloqué ? Je me la suis imaginé sur le pot. Sur le pot ? Aux toilettes ! Ça a été radical. J'étais plus de tuyaux impressionnés. Mais... Bon. Chacun sait trop, ouais. Julien n'y pense même pas ! Et toi, Dominique, quand t'auras d'autres idées dans le genre, tu la boucles, compris ? C'était pour aider ! Bon. De toute façon, c'était un petit détail. Nous verrons ça plus tard. Bon, pour l'instant, voilà. Je vous propose de nous arrêter là. On fait une pause et on reprend dans 5 minutes. D'accord ? Euh... Autrement ? Ça va pour moi, Clara ? Oh oui, c'est parfait, mon chou. Parfait. Ok. Mais tu ne crois pas qu'au début, je pourrais... Peut-être... Accentuer un petit peu mon côté dominateur. Parce que... J'ai l'impression que... Non, 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 non. Surtout, ne change rien. C'est très bien comme ça. Euh... D'accord. Et quand est-ce que je pourrais répéter avec ma perruque ? Ta... Ta perruque ? Attends, attends, attends. T'as une perruque ? Bah oui, Clara. J'ai bien une perruque. Euh... Euh... Ah oui ? Ça ne se voit pas du tout. Non, mais... Pour la pièce. On avait bien dit que j'avais une perruque. Ah ! Mais oui, oui, bien sûr. Euh... Non, 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 non. Regarde, regarde. Dans mon carnet, j'avais noté un chapeau, mais pas de perruque. Bah, heureusement que j'en parle, hein. Et... Une perruque. Et tu la veux sous le chapeau ? Bah, pourquoi ? Tu comptais la mettre au-dessus ? Pfff... Non, mais attends, je veux dire en plus du chapeau ? Non, non, rien qu'une perruque. Ok, c'est noté. Merci. Et dis-moi, Clara, euh... Qu'est-ce que tu verrais comme genre de costume pour, euh... Julien, là ? Oh, je ne sais pas. quelque chose de très simple et en même temps de raffiner un côté romantique, tu vois. Classique, mais romantique. Hum-hum. Romantique, c'est noté. Ah, euh... Robert, s'il te plaît, tu pourrais me régler les lumières pour le 2 ? Ça roule. Merci. Et sinon, Julien, tu... Tu chances du combien ? 39, 42. 39 ou 42 ? Ben, les deux. Hum-hum. T'es en train de me dire que tu as un pied en 39 et l'autre en 42 ? Ben, je ne sais pas, mais quand j'achète des chaussettes, c'est écrit 39, 42. Mais les chaussettes, c'est différent. Là, je te parle des chaussures. Ah, les chaussures ! 44. Ok, 44, c'est noté. C'est mieux ce que tu me fais, mon petit Juju. Ton personnage est en train de se dessiner. On entrevoit le comique de Dujardin. Continue. Si ça peut t'aider, rajoute des pattes à ton serpent. Ah oui, ça va sûrement m'aider. À ton rythme, bien sûr. Sans précipitation. Oui, oui, je vais commencer par les pattes de derrière. Le plus important, c'est l'ambiguïté de ton personnage. Henri Dujardin est non seulement l'amant de Madame de Vignac, mais avant tout un gentleman cambriolier. Bien sûr. Puisqu'il est venu pour lui dérober les... Dérober les... Les billes. Les billes. Mais les bisous ! Non. C'est lui ? C'est un moi, là, Clara ? Euh, oui, oui, Richard. On fait une petite pause et on enchaîne tout de suite après. Ah, parfait. Alors, mon petit Juju, ça va comme tu veux ? Ça va, merci. Richard, je vais prendre tes mesures. Bien sûr, mais tu n'oublieras pas de me les rendre. Tourne-toi. Junior, si tu as besoin de quelque chose, d'un conseil ou autre, n'hésite pas, je suis là. Ah, merci, c'est gentil. Je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai débuté et même si j'étais très doué, ce n'est pas moi qui le dit, ce sont les critiques, j'aurais aimé avoir quelqu'un d'expérience à mes côtés. Richard, tu arrêtes de bouger, OK ? En plus, j'ai le rôle principal, alors évidemment, j'ai des problèmes. Évidemment. Ça, je l'avais bien dit. À qui ? À mon père, le producteur de la pièce. Ah, tu es le... Julien, tu peux me tenir ça, s'il te plaît ? Oui, c'est comme ça que je peux arriver ici. Ce qu'il faut avant tout, c'est que tu prennes plaisir à jouer, à faire rire le public. Invente des gags, ça pourrait t'aider. Un exemple, ton personnage est un gentleman cambrioleur, homme du monde très classe. Au deuxième acte, tu bois un verre de whisky, je crois. Oui, enfin, c'est du jus de pomme. Oui, mais le soir de la première, ce sera du whisky. Ah bon ? Eh bien, tu le recraches parce que tu ne le supportes pas, créant ainsi un contraste, une opposition, donc un gag. Tu vois ? Ah non, je vais te montrer. Tu as ton verre de whisky, à l'amour. Regarde. Je ne vois pas pourquoi je ne profiterai pas du moment présent. Tu vois ? Très homme du monde, très classe. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Et là, gag ! Tu comprends ? Moi, je n'ai pas compris. Oui, mais c'est normal, on appelle ça du comique, de situation. Il faut voir ça dans le contexte avec le personnage, c'est un peu compliqué. Mais oui, Robert, c'est avec le personnage, tu ne peux pas comprendre. Moi-même, je n'ai pas... Tiens, Julien, tu vas nous le faire. Maintenant, là ? Oui, allez, vas-y. Euh, et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. C'est ça, mais amuse-toi plus avec ton personnage. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Ah oui, là, je le comprends mieux. C'est super, Richard. Ça, c'est super, vraiment, Richard. Il faut le garder. Oui, c'est drôle, c'est très drôle. Je vais le refaire, Richard. Non, 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 ça va. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Contraste égale gag. Oui, là, on a bien rigolé. Mais c'est comme avec Sophia, tu ne t'imposes pas assez. Vas-y, fonce, n'aie pas peur d'en faire trop. Elle se gêne pas, elle. Tu as entendu son accent bourgeois ? C'est un grotesque. Je ne comprends pas que Clara ne lui a encore rien dit entre ses victoires et ses grand dieux, monsieur du jardin. Je l'ai cherché partout. Il n'a pas de valeur, mais c'est un souvenir de ma grande tante Léa. C'est quoi après ? Je ne veux pas le savoir. Mais si, elle en fait toujours des tonnes à ce moment-là. Elle m'a élevé jusqu'à l'âge de 20 ans ? Oui, c'est ça. Elle... Ah ! C'est vous ? La pause est terminée ? Bon, alors, on reprend. Oh non, mais continuez, vous ne dérangez pas pour nous. Oui, mais on a fini. Hein, Julien, on a fini ? Je ne sais pas, je viens d'arriver. Si, si, on a fini. Et on peut voir ce que vous avez répété ? Oui, je vais te montrer, Sophia. Non, ce n'est pas la peine. C'est bon, mes petits chéris, tout le monde est prêt ? On peut continuer ? Oui, oui. Richard, j'ai pensé à un gag. Le même, mais avec de la purée. Non ? Robert, tu as pensé à mes lumières ? Ah oui, les lumières. Nana, on va régler les lumières. Ok. Alors bon, c'est un petit peu fade. Ça manque de chaleur. tu m'envoies un rouge ? Ouais. Et un vert ? Ouais. Ouais, c'est pas terrible. Retire le vert. Enlève le rouge. Stop, 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 super, on ne touche plus à rien. Clara, Clara, c'est bon, les lumières ? Ah oui, c'est mieux. Merci, Robert. Bon, les enfants, tout le monde en place. On ne perd pas de temps. On va reprendre au début du deuxième acte, d'accord ? Oui. Tu répètes en costume, Dominique ? Oui, ça peut intéroriser mon personnage. Même qu'il dort avec. Un douille. Pardon ? Non, je disais que tu as une bonne bouille. Ah, Marcel, tu n'oublieras pas d'aider Julien à enfiler sa robe de chambre. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je lui mets un suppôt, peut-être ? Bon, on y va, les enfants. Toujours rien. Pas le moindre petit bijou en vue. Enfin, je ne cherche que depuis deux jours et encore en me cachant des domestiques et de Marie-Agnès. Mais patience, du jardin. Je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Pfff ! Mais qu'est-ce que tu me fais un petit jus ? C'est pour le gag. Le gag ? Mais c'est nul. Ça ne va pas du tout. Non, mais ce n'est pas moi, c'est Richard. Explique, Richard. Richard ? Richard ? Ça faisait un contraste avec mon personnage. Et c'est en opposition avec ton personnage. Et une opposition dans le boulevard n'amène jamais le comique. Oui, mais Richard... Allez, continue. On passe à la scène du gramophone. Euh, whisky à volonté et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Hum. Ah oui, c'est mieux comme ça. Et maintenant, un peu de musique. Pom, 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 pom. Chuuuuh. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe avec la lumière, là ? Euh... On ne voit plus rien. Ça vient de la régie, Nana ? Euh... Je ne sais pas. Euh... Il faudrait quand même me rétablir ça tout de suite parce que... Un moment. Je vais voir ce que je peux faire. Il n'y a plus de lumière, là. Ah. Bon, allez, Julien. On ne perd pas de temps, tu reprends. Je reprends tout depuis le début ? Bon, non, non. Juste au whisky. Ce sera très bien. D'accord. Whisky à volonté et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Hum. Ah oui, c'est mieux comme ça. Et maintenant, un peu de musique. Pom, 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 pom. Mais enfin, Nana ! Mais qu'est-ce qu'il se passe encore ? Julien ! Julien ! Julien, Julien, Ressard, un père venu de fête ! Julien ! Ça va, mon petit Juju ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Mais c'est Julien qui a eu un malaise ! Eh bien, mon petit Juju, qu'est-ce qui t'arrive ? Remets-toi, mon vieux ! Juju, c'est moi, Domi ! En plus, il a bousillé l'électrophone. Oh, merde, l'électrophone ! Réponds-nous ! Dis-nous quelque chose ! Tu me fais un peu mal ! Oh, le petit Juju, il a pris un petit coup de vue ! Si seulement ça pouvait le réveiller ! Oh, mon Dieu, j'espère surtout que ça me l'apparaîtrait ici ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'en sais rien, il a mis ses doigts là-dedans, mais c'est bon, ça marche ! Merci, Robert ! Bon, allez les enfants, tout le monde en place, on ne perd pas de temps ! Robert, tu t'y connais, toi, en électrophone ? Ouais, un peu ! Parce que j'ai des problèmes avec ma machine laver ! Elle est sûre avant de laver ! C'est grave, d'après toi ? Bon, alors... Et même la robe de chambre de Louis-Philippe ! Bon, tu reprends à la fin de ta réplique, mon petit Juju, et tu remets le disque ! Pardon ? Bah, tu reprends à la fin de ta réplique, et tu remets le disque ! Et il n'y a plus de problème, là ? Mais non, il n'y a plus de problème, Julien ! Allez, on y va ! Euh... Et je... Et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent ! Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe ! Et maintenant, un peu de musique ! Euh, Julien ? Julien ? C'est par là ? Oui, je pensais faire le tour. Henri ! Vous êtes fous ! Arrêtez cette musique ! Les domestiques pourraient nous entendre ! Je croyais Victor sorti en course ! Mais il peut rentrer d'un instant à l'autre ! Henri, vous n'êtes pas très raisonnable ! Mais si vous êtes sage, vous aurez une surprise ce soir ! Oh ! Je suis toujours sage ! Pas toujours, méchant ! Je vous laisse le temps de me refaire à côté et je suis à vous ! Je suis à votre disposition, ma toute belle ! Bon, reprenons nos recherches ! Où les deviniacs ont-ils l'idée de cacher leurs bijoux ? Ce sont des gens simples, mais suspicieux et malicieux ! Le tableau ! Mais oui, suis-je bête ! Un coffre-fort derrière le tableau ! Non, il n'y a rien sous le tableau ! Réfléchissons ! Si ce sont des gens intelligents, ils peuvent faire appel à un... Menuisier ! Menuisier égale meuble ! Un meuble à double fond ! Mais oui, suis-je bête ! Un meuble à double fond ! Alors... L'armoire ? Trop classique ! La console ? Trop petite ! Le bureau ! Un double fond sur le bureau ! Suis-je bête ? Ah ! Mais c'est monsieur ! Bonjour, monsieur ! Comment se fait-il que vous soyez rentré si tôt ? Je ne vous attendais que dans cinq jours ! Vous n'avez pas eu de problème dans vos affaires, moi ! Mais... Que faites-vous sur le bureau ? Euh... Clara ? Oui ? Euh... Excusez-moi, mais... J'aimerais te proposer une nouvelle interprétation... Qui, à mon avis, conviendrait mieux à mon personnage... Oui ? Ça ne prendra que deux secondes ! D'accord, d'accord ! Julien ? Tu pourrais prendre la fin de ta réplique ? Euh... Mais... Mais... Qu'est-ce que vous faites sur le bureau ? Vous cherchez quelque chose ? Ah ! Ce sont les collègues qui la pratiquent ! Euh... 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 Quelque chose ne va pas ? Faudrait peut-être appeler un médecin ? Ouais, ouais, ouais... Ouais, ouais, ouais... Euh... Oui ? Oui, oui, oui... Euh... Peut-être qu'avec un plumeau, ça passerait mieux ? Et... Un plumeau... Vous voyez ce que j'aimais de tout ça ? Mieux, Clara ! Un aspirateur ! Mais non ! L'aspirateur n'existait pas ! Le public va se demander ce que ça vient faire, là ! Ah ! Comme Dominique, quoi ! Ça n'importe quoi ! Bon, écoutez, mes enfants ! Un peu de sérieux, maintenant ! Bon, Dominique, nous reverrons ta scène un peu plus tard, d'accord ? Ça demande réflexion ! Pour l'instant, on continue ! On a encore beaucoup de travail, alors enchaînons ! Eh bien, je l'ai échappé belle ! Un peu plus et je me faisais prendre ! Adieu, les beaux bijoux ! Ah, du jardin ! Plus de prudence, fais attention ! Que se passe-t-il, Henri ? Vous parliez à quelqu'un ? Oui et non, Marie-Agnès ! Laissez-moi vous expliquer ! J'étais tranquillement sous le bureau en train de chercher les bijoux... Les bijoux ? Euh... Mes lunettes qui avaient roulé sous le bureau, quand d'un seul coup, Victor est entré ! Grand Dieu, Henri ! Vous rendez-vous compte ? Attendez ! Cet imbécile m'a pris pour votre mari ! Non ! À cause de la robe de chambre ! Et en plus, il croit que j'ai des coliques ! C'est la menthe, messieurs ! Ah ! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Juju ? Oh bah rien, il improvise ! Non, c'est pas ça, c'est que... Je sais plus du tout, je dois me cacher ! C'est dans l'armoire ! Je rentre et tout est caché dans l'armoire ! Ah oui, c'est ça ! Tu veux peut-être que le parcours soit fléché ? Vous savez, c'est pas commode de rentrer comme ça dans une armoire ! Surtout, commode dans une armoire ! C'est sûr, c'est pas facile ! Bon, on enchaîne, s'il vous plaît ! Attends, attends ! Si je peux me permettre, Clara, j'aurais une petite idée pour un gag avec l'armoire ! Oui, Richard ! On va rire, je sens qu'on va rire ! Alors voilà ! Les portes de l'armoire... Comme mode dans une armoire ! Oui ! Bon, les portes de l'armoire pourraient donc être coincées ! Julien essaye de les ouvrir en tapant sur les côtés... Oh ! Tu fais un peu attention à la clermoire, là ! C'est pas un jouet ! Oui, 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 c'est ça ! Donc, Julien... Oh, tu fais attention ! Avec l'armoire, c'est pas un jouet ! Les portes de l'armoire pourraient donc être coincées... Julien essaye de les ouvrir en tapotant légèrement sur les côtés... Mais ça ne marche pas ! Tout d'un coup, il a une idée ! C'est de grimper sur l'armoire pour s'y cacher ! Arrivé en haut ! Le plafond s'écroule et Julien se retrouve enfermé dans l'armoire ! Voilà ! Oui, c'est pas mal ! Ce qui me plaît avec Richard, c'est qu'on travaille vraiment toujours dans la finesse ! Mieux vaut avoir de mauvaises idées que pas d'idées du tout ! Mais c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut l'ouvrir, hein ! Tend à la cloche à l'eau qu'à la fin, elle se casse ! Brebis qui belles, perce à goulée ! Pierre qui roule ! Bon, de toute façon, on verra ça plus tard, Richard ! Ça demande réflexion, hein ! Qui vole un oeuf fait de la peine aux poules ! Euh... Enfin bon, moi je dis ça... Oui, c'est intéressant ! Mieux, même ! Faut vous y cacher, tous les deux, et quand Victor entre, toi, Sophia, tu sors de l'armoire, un peu gênée ! Hum... Moi ? J'aime bien ! Oui, bah, moi aussi, mais... Bah, j'en connais un qui va mettre des mots à comprendre, quoi ! Mais non, j'ai compris ! Oui, bah, c'est bien ce qui m'inquiète ! Bon, allez, on essaye ! Julien, tu reprends ta réplique ! Et toi, Dominique, tu enchaînes ! Euh... Ça va pour moi, Clara ? Parfait, mon fou, parfait ! J'étais tranquillement sous le bureau, en train de chercher les bijoux ! Les bijoux ? Euh, non ! Mes lunettes qui avaient roulé sous le bureau, quand d'un seul coup, Victor est entré ! Oh ! Grand Dieu, Henri ! Vous rendez-vous compte ? Mais attendez ! C'est que cet imbécile m'a pris pour votre mari ! Non ! À cause de la robe de chambre ! Et en plus, il croit que j'ai des coliques ! Là, t'es à la menthe, monsieur ! Oh ! Ah ! Ah, merde, le con ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est cet abruti ! Il m'a coincé les doigts dans l'armoire ! Fais voir, fais voir ! Eh, eh, Julien, il faut faire un petit peu attention, quand même ! Mais, euh, j'étais même pas là, euh... Ah, mais toi ! Ça va, l'armoire n'a rien ! Je suis sûre, Clara, que je pourrais plus jamais faire de piano ! Enfin, une bonne nouvelle ! Donc, toi, ça va ! Bon ! Euh, va te passer les mains sous l'eau froide, ça ira beaucoup mieux ! Robert, sois gentil, t'accompagne-la, s'il te plaît ! Bon, allez, tout le monde en place ! On n'y arrivera jamais ! Julien, vraiment, j'adore ton gag de la porte avec les doigts ! Si bien, bravo ! Mais non, c'est pas un gag, euh... Bon, alors, euh, on passe directement à l'entrée du mari ! C'est à moi, alors, Clara ! Oui, Richard ! On enchaîne ! Bon, alors, j'y vais ! Oui, Richard ! Bon, j'y vais ! Oui ! Bon, j'y vais ! On peut avoir un peu de silence dans les coulisses, s'il vous plaît ! Bon, bon, j'y vais ! C'est quoi ma réplique, déjà, au juste ? Ah ! Tu dis... Victor, Victor ! Mais il n'y a personne dans cette maison ! Mais il n'y a personne dans cette maison ! Oui, 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 c'est bon ! Victor ! Victor ! Mais il n'y a personne dans cette maison ! Euh... Je suis épuisé ! Je suis épuisé ! Ce voyage m'a érenté ! Je... 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 Ne pensez pas rentrer ! D'aussitôt ! Mais... Mes affaires n'ont pas marché comme je voulais ! Victor, Victor, décidément, il n'y a personne dans cette maison ! Tout à fait ! Bon, il faudra me revoir ton texte, Richard, parce que là, euh... Je le sais, Clara, je le sais ! Oui ! Bon... Passons directement à la scène des boucles d'oreilles ! Tu la connais ? Bien sûr ! Bien ! Et ma scène ? Plus tard, Dominique, plus tard ! Dominique, t'es gentille, on travaille ! Merci ! Mais où est donc passée Marie-Agnès ? Ah ! Les boucles d'oreilles ! C'est un bijoutier hindou qui me les a spécialement fabriquées ! Je pense qu'elles devraient plaire à Marie-Agnès ! Oh ! Flûte ! Mais où sont-elles donc passées ? Peut-être bien sous le bureau ! Oh, mais Marie, que faites-vous là ? Vous pouvez sortir et il n'y a plus personne ! Je vous avais pourtant bien dit de... Oh ! Ciel ! Mon mari ! C'est très bien ce que tu me fais, mais pour cette réplique, je ne voudrais pas que tu tombes sur ta chaise ! Ah bon ? Bah oui ! C'est quand même la phrase clé de la pièce ! Ciel ! Mon mari ! C'est vraiment le to be or not to be du boulevard ! Le public, le vrai public ! Il ne va pas te louper là-dessus, donc on doit le surprendre ! On doit lui faire une sorte de clin d'œil, mais avec les deux yeux, tu comprends ? Bon. Vas-y, essaye ! Henri ! Que faites-vous là ? Vous pouvez sortir et il n'y a plus personne ! Je vous avais pourtant bien dit de... Oh ! Ciel ! Mon mari ! Bonjour, très cher ! Mais écoute, oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux ! Mais je crois que tu peux encore aller plus loin ! Tu ne crains rien, je suis là ! Fais-le... 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 Aluminium ! Quoi ? Tu comprends ? Hum... Oui... À la niche, toi ! Oh ! Vas-y ! Henri ! Que faites-vous là ? Vous pouvez sortir ! Il n'y a plus personne ! Je vous avais pourtant bien dit de... Oh ciel ! Mon mari ! C'est ça ! C'est tout à fait ça ! Tu le tiens ! Tu sens la différence ! Ah oui ! C'est le jour et la nuit ! N'oublie pas, ça doit déménager jusqu'au fond des coulisses ! Oh ! Vous n'allez pas mettre le soupe derrière non plus ! Euh... Non, non, Robert, ne t'inquiète pas ! Ouais, je le dis, c'est tout ! Merci, Robert ! Non mais il y a déjà assez de bordel comme ça, 5 ans plus... Euh... Bon, d'accord ! On continue et on enchaîne ! Euh... Excuse-moi, Clara ! Est-ce qu'on pourrait pas passer à la scène suivante ? Parce que... La semaine dernière, je me suis fait un petit tour de rein et... Je suis encore un peu sensible ! Bien sûr, bien sûr, Richard ! Merci ! Tu t'es fait ça comment ? Avec qui, tu veux dire ? Tu parles d'un tour de rein, pas d'un tour de magie ! Bon, alors enchaînons ! Il faut absolument que je retrouve Henri et que je le fasse sortir mon mari de cette pièce ! Pendant votre absence, mon ami, j'ai planté des geraniums dans la serre ! Ils sont magnifiques ! J'aimerais tant que vous les voyez, mon ami ! J'y cours, Tréchère, j'y cours ! Mais avant, j'appelle Victor pour lui demander de retrouver les boucles d'oreilles ! Victor ! Oh, laissez, mon ami ! Je m'en occuperai ! Merci ! A tout de suite, Tréchère ! Oh grand Dieu, Henri ! Il était temps ! Que se passe-t-il, Marie-Agnès ? J'ai cru entendre une voix d'homme ! Euh... Euh... Excusez-moi, là... Euh... Qu'est-ce que c'est que ce costume, Julien ? Bah euh... Je sais pas, c'est Marcel qui m'a dit de mettre ça ! Mais c'est n'importe quoi ! Marcel ! Marcel ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah... C'est quoi, ça, exactement ? C'est exactement ce que tu m'as demandé ! Le style Rome antique ! Bon, ok... Il manque les sandalettes, mais sinon, on est en plein dedans ! Ah ! Euh... Oui ! Euh... Mais... Non, non ! En fait, on s'est pas compris ! Je parlais de romantique, euh... Romantisme ! Le côté romanesque, rêveur, sensible... Ça n'a rien à voir ! Si... On me le dit pas ! Comment veut-on que je le sache ? C'est de ma faute ! J'aurais dû préciser ! Ah bah oui ! C'est sûr qu'un roman qui débarque au 19ème siècle, c'est très courant ! Bah... Tout à fait ! Il faut préciser, c'est tout, hein ! Bon, allez, viens, Julien ! Non, 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 non ! Tu le changeras plus tard, mon petit Juju, hein ! C'est pas grave ! Pour l'instant, on continue ! Enfin, moi, il faut me le dire, hein ! Parce que sinon... Heureusement qu'on lui a pas demandé qu'elle nous fasse un costume de trouvure, parce que sinon... Ah 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 ! Bon, allez, on reprend ! Ah grandier Henri ! Il était temps ! Mais que se passe-t-il, Marie-Agnès ? J'ai cru entendre une voix d'homme ! Une catastrophe ! Mon mari est rentré de voyage ! Quoi ? Ce n'est pas possible ! Si ! Il faut absolument que vous quittiez cette maison ! Fuyez, ou je suis perdue ! Excusez-moi... Ah ! Je n'ai pas pu venir tout de suite ! J'avais quelque chose sur le feu... Euh... Qu'est-ce qu'il nous fait, maintenant ? Il me fatigue, Clara ! Il me fatigue ! Qu'est-ce qui se passe encore ? C'est Britannicus qui connaît pas sa mise en scène ! C'est coup psy, Juju ! C'est sous le bureau qu'il se cache quand je rentre ! Mais oui, bien sûr, Juju ! Julien ! Je suis caché ! A.V. Mais tu t'es encore trompé, mon petit Juju ! Ah bon ? Bah, la deuxième fois, c'est sous l'armoire que tu vas te cacher, non pas dans le bureau ! Ah oui, sous l'armoire ! Sous l'armoire ? Bon, ce n'est pas grave, on la refait et on continue ! Attends, excuse-moi, Clara ! Si je puis me permettre, j'aurais une petite idée pour un gag avec le bureau ! Oui, Richard ! Alors écoute, Clara, moi, je suis pas de mauvaise volonté ! Mais moi, je peux pas répéter dans ces conditions ! Je suis complètement déconcentrée ! Non mais c'est vrai ! Entre celui-là qui est pas capable de chanter et de faire la vaisselle en même temps, et l'autre qui intervient avec ses idées minables ! Moi, je regrette, Clara, mais il m'est impossible de me concentrer ! Mes idées minables, comme tu le dis si bien, ma chère, ne sont là que pour rehausser ton jeu ringard ! Mais non, mes enfants, s'il vous plaît ! Toi, tu peux parler, vieux cabot ! Même pour faire une figuration, on veut pas de toi ! T'en fais des caisses, t'es mauvais comme un cochon ! Tu vois, Julien, ce que tu m'as dit il reste sur Sophia, et ben ça se confirme ! Euh... Attends, cet abruti se permet de déblatérer dans mon dos ? Mais non, j'étais même pas là quand je l'ai dit ! Euh, mes enfants, nous nous égarons ! Mais il est plus, nous perdons de temps ici ! Non mais alors toi, quand t'auras compris que le valet c'est pas le rôle principal, peut-être que là on en gagnera du temps ! Ce n'est peut-être pas le rôle principal, mais il a son importance quand même ! Hein Clara ? C'est pas vrai Clara ? Non mais c'est quoi ? Là tu commences à m'énerver ! Bah je t'ai sûr que c'est... Je t'ai sûr que c'est... Je t'en suis pas là, je t'en suis pas là quand je l'ai dit... Silence ! Silence ! Silence ! Les enfants ! C'est pas un peu fini, oui ? Merci. On est tous très énervés à l'approche de la première, ça se comprend ! Moi-même je ne dors plus ! Bah, euh, moi ça va, je dors ! Mais, mais nous avons la chance d'être un groupe solide ! Un groupe privilégié même ! On a une bonne pièce, un théâtre magnifique... Des beaux costumes ! On a tout ce qu'il faut pour une réussite totale ! Alors ne gâchons pas tout par des futilités qui ne mènent à rien ! Enfin voyons, les enfants ! Ouais, et moi dans dix minutes je ferme le guignol ! Bon, vous voyez ? Et j'aimerais bien qu'on termine cette répétition ! Alors, on efface tout et on enchaîne, d'accord ? D'accord ! Moi, de toute façon je vous préviens, A la première, c'est chacun pour soi ! Eh bien, ça ne changera pas beaucoup ! Julien ! Julien ! Ah ben non, c'est moi ! Bon... Tu reprends au moment où tu découvres les bijoux dans l'armoire ! D'accord ? D'accord ! Eureka ! C'est dans l'armoire qu'ils étaient les bijoux ! Ah, bravo du jardin ! Tu es le roi des gentlemen cambrioleurs ! Maintenant, il s'agit de filer et vite ! On ne bouge plus ! Et on a très peu de temps pour donner les bijoux ! Voleurs ! Vous avez abusé de la confiance de madame ! Je sais tout ! J'ai tout vous ! Vous êtes pris ! Dominique ! Écoute, à partir de cette scène-là, le public doit comprendre que tu es toi aussi un gentleman cambrioleur et non un domestique ! Donc euh... Sois un peu plus agressif dans ton intervention, d'accord ? Oui ! Bon... Reprenez ! On ne bouge plus ! Et on a très peu de temps pour donner les bijoux ! Voleurs ! Vous avez abusé de la confiance de madame ! Mais non Dominique, ça ne va pas ! C'est pas bon du tout ça mon petit frère ! Enfin... C'est trop clownesque ça ! J'ai pensé qu'on faisait un peu de karaté ! Oui ben... C'est raté ! Franchement... Je ne vois pas ! Si je peux me permettre Clarin... J'aurais une petite idée pour la mise en scène ! Mais bien sûr Richard ! Bien sûr ! Dominique ! Tu es gentil ! Donne moi ton revolver ! Merci ! C'était très bien ! Bravo ! Julien vient ! Tu ne bouges pas d'accord ? Voilà ! Alors... Victor entre comme ça... On ne bouge plus et on a très peu de temps pour donner les bijoux ! Vous voyez ! Il le prend par surprise comme ça par derrière ! On ne bouge plus et on a très peu de temps pour donner les bijoux ! Il pourrait même garder le revolver sur sa tempe comme ça ! Mais... Ça peut être un peu violent non ? Justement ! Euh... Je ne suis pas très chaude ! Moi non plus ! Je suis fragile de la glotte ! Ou alors... Faites-le à la Robert Mitsoum dans danger pour un tueur ! On ne bouge plus et on a très peu de temps pour donner les bijoux ! Tu vois Clara ? Tranquille ! Il n'y a pas besoin de revolver ! Tu vois ? On ne bouge plus et on a très peu de temps pour donner les bijoux ! Hum... Moi j'aime bien ça ! Je suis désolé mais... Visuellement c'est bien meilleur comme ça ! Ils ne sont pas ce public ! On les voit ! C'est vrai... Mais là... Ils sont face à face ! Attention quand même ! N'oubliez pas que c'est un boulevard ! Alors... Il y a un homme sous le drap ! Ce qui peut être pas mal Clara, pour rester dans l'ambiance de la pièce, c'est... Tiens, passe moi le revolver ! Ça serait... On ne bouge plus ! Et on a très peu de temps pour donner les bijoux ! Ah oui ! C'est pas mal ça ! Vous voyez dans le mouvement là avec la petite claque ? Non, j'ai des lunettes ! On ne bouge plus ! Et on a très peu de temps pour donner les bijoux ! Moi j'aime bien ! Ce n'est pas assez violent ! Moi je préférais comme le faisait Dominique ! Ah 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 ! C'était mauvais mais au moins... Mais c'était ridicule ! Ah ah ! Ou alors sinon... Le Côte-Boule ! Ah ! Ah non 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 ! Euh... De toute façon... C'est un petit détail ! Nous verrons ça plus tard ! Pour l'instant... On continue ! Tout le monde en place ! On ne s'est pas présenté... Fernando Suarez ! Gentleman cambrioleur ! Tenez ! Il n'est pas chargé ! Adios jardine ! Ah 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 ! Clara ? Pour la scène où il me... Moi je veux pas hein ! Oui 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 bien sûr bien sûr ! Non mais il faut le noter ! Je veux pas ! Oui oui je note ! Continue ! Je vais le dire à mon père ! Oh ! Il n'était pas chargé ! Un voleur ! Je n'ai rien ici ! Tout est à la banque ! Non ! Je ne suis pas un voleur ! Ce n'est pas moi le voleur ! Oh ! Du jardin ! Je suis perdue ! Le voleur en vérité c'est Victor ! Je vais vous expliquer ! Victor est un gentleman cambrioleur ! Oh ! Ah ! Marie Agnès ! Vous venez de me sauver la vie ! Je n'avais pas d'autre solution ! Marie Agnès ! Mais que ferais-je sans vous ? Et moi ! Sans vous Louis-Phil ! Ma vie n'aurait plus de sens ! Marie Agnès ! Oui Louis-Philippe ! Je vous aime ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Aïe ! Non mais c'est pas vrai ! Lâche-moi ! Oh ! Je suis vraiment contente de vous ! Formidable ! Vous étiez formidables ! C'est rond ! Et bien carré ! C'est enlevé ! C'est... C'est... Aluminium ? Oui ! Vous avez bien saisi l'esprit de la pièce ! Sur la fin Clara ! Est-ce que je suis pas trop amoureuse ? De qui ? Bah de l'autre là ! Mais non ! C'est exactement ça ! Attends Sophia ! Ce rôle il est fait pour toi ! Tu vas être formidable ! Merci ! Bon je vais pas pouvoir rester plus longtemps ! J'ai un casting ! Bon vas-y ma chérie ! A demain ! T'as un casting ? Non non ! Hé Robert ! Tu sais quoi ? J'ai un casting ! Et pourquoi j'en ai pas de casting moi ? Sophia ! Attends-moi ! Clara ? Je voudrais te poser une petite question ! Parce que pour l'instant elle m'assomme avec un seau en plastique ! Mais qu'est-ce qu'il y aura à la représentation ? Bah ! Ce sera un vrai vase ! Mais Sophia fera semblant de te le casser sur la tête ! Euh... Faudra répéter quand même ! Euh... Ça t'est pour moi Clara ? C'est parfait mon chou ! Parfait ! Tu me le dis s'il y a un problème ! Oh tout va bien ! Mais... Tu ne crois pas... Que... Sur la fin... Je pourrais peut-être... Appuyer un peu plus sur... Euh... Oui 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 ! Si tu veux ! Bon... Pas d'autres questions ? Non ! Très bien ! Alors il ne nous reste plus que les saluts ! Nana ! Oui ? Pour les saluts j'aimerais qu'on fasse un effet de lumière ! Donc dès qu'ils sont baissés... Tu fais un noir et tu rallumes tout de suite après ! D'accord ? D'accord ! Bien ! On va le faire une ou deux fois ! Attention ! Salut ! Bah... Nanar il faut éteindre la... Ah bon ? Ah j'avais pas compris ! Bon... On recommence ! Attention ! Ah non ! Mais rallume Nanar ! C'est un petit peu trop tôt là Nanar ! Il est gentil Nanar ! Bah il a toujours eu du mal à faire les saluts ! Parce que tu le connais toi Nanar ? Bah oui ! C'est mon frère ! C'est mon frère ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs ! Bonsoir et bienvenue à la première de thé à la menthe ou thé citron ! Nous vous rappelons que pendant le spectacle il est interdit de prendre des photos avec ou sans appareil ! Nous vous prions également d'éteindre complètement votre téléphone portable ! Dans un souci de confort mutuel, veuillez vérifier que votre voisin de gauche a bien obtempéré ! Merci de votre collaboration ! Nous vous souhaitons une agréable soirée, bon spectacle ! Nomar ! Nomar ! Nomar ! Nomar ! Nomar ! Nomar ! Qu'est-ce que tu fous ? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la direction du théâtre vous prie de bien vouloir l'excuser de ce léger contretemps, indépendant de sa volonté. En effet, le comédien Dominique Brunet, qui devait interpréter le rôle du domestique, vient d'être victime d'un malaise. Si aucune solution ne s'avérait possible, la direction se verrait malheureusement dans l'obligation d'annuler la représentation. Eh, moi j'y suis pour rien. Veuillez patienter quelques instants. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la direction du théâtre est heureuse de vous annoncer que la représentation aura lieu dans quelques instants. Et, moi j'y suis pour rien. Bon, merci d'avoir eu la patience de patienter. Et maintenant, place au théâtre. Un certain M. Henri Dujardin est dans le petit salon. Il désirait parler à madame. M. Henri Dujardin ? Ah oui, c'est cette charmante personne que j'ai croisée à la soirée des yeux flous. Il était très empressé. Une chance que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Faites entrer, son fille. Bien, madame. Madame Dujardin, mes hommages. Monsieur Dujardin, quelle surprise ! Mais asseyez-vous, je vous prie. Que m'avez l'honneur de votre visite ? Eh bien, voilà, très chère madame, je viens vous rapporter... Aïe ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais enfin, Henri ! Laissez ce marteau ! Aïe ! Eh bien, voilà, très chère madame, je viens vous rapporter votre porte-cigarette que vous avez oublié à la soirée des Duflours. Oh, merci, M. Dujardin. Je l'ai cherché partout. Je pensais l'avoir perdu, j'en étais toute contrariée. Remarquez, il n'a pas de valeur. Mais c'est un souvenir de ma grande-tante Léa. Elle m'a élevé jusqu'à l'âge de 20 ans. Dieu est son âme. Oui, je sais ce que c'est, les souvenirs. Moi-même, il y a peu de temps, j'ai perdu un grand-père qui appartenait à une montre et... et voilà ! J'attache moi aussi tellement d'importance au souvenir. C'est ce qui me fait la vie. Eh oui. Oui, oui, oui. Vous prendrez bien une tasse de thé ? Volontiers. Victor ? Sophie ? Madame ? Servez-nous le thé, Sophie, je vous prie. Thé à la menthe ou thé citron ? Mais au citron, ma fille. Vous savez bien que j'ai la menthe en horaire. Et pour vous ? Comment ? Ah oui, le... Une verveine ! Bien, madame. Ah, la verveine ! Cela me rappelle l'Inde. J'en avais ramené de toutes sortes lors d'un de mes voyages d'affaires. Mon mari est justement à New Delhi pour une quinzaine de jours. Et je l'ai prié de me ramener du thé. J'espère qu'il n'oubliera pas. Oh... Oh 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 ! Ha ha ! Oh oh ! Le mari est absent ? Quelle aubaine ! Je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon... Plan au point. Applaudissements 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 Oh, face-là, mais qu'est-ce que tu fous ! T'emps en scène ! Euh... J'étais mal garé. Quelle merveilleuse soirée chez les Duflour. Vous étiez resplendissante. Personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. Oh, mais je n'avais pas mis les plus beaux. Les autres sont d'une trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Oui. Mais, à vous, je peux le dire. Mon mari a préféré que nous les gardions ici. Ils sont cent fois plus insécurités que dans une banque. Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Ha, ha. Incroyable, je ne pensais pas avoir autant de chance. Un ou deux, madame De Vignac. Ah, Marie-Agnès, mon cœur balachamède. Le thé, madame. Laissez, Victor, vaissez. Bien, madame. Quelle région. Il pleut tout le temps. Il pleut ? Où ça ? Eh bien, vous n'entendez pas. Si, un petit peu au loin. Mais quand on est heureux, il ne pleut nulle part. Il fait chaud dans son cœur. Ah, Marie-Agnès, ne me laissez pas souffrir plus longtemps. Je vous aime. Ah, taisez-vous, méchant, si on vous entendait. Mon cœur brûle et seul votre amour peut me sauver. Oh, monsieur Dujardin, laissez-moi, je vous en prie, et allez-vous-en. Non, il est trop tard à présent, Marie-Agnès. Je ne peux me résigner à vous laisser. C'est de la pure folie. Oubliez tout ça. Marie-Agnès, quinze jours de paradis. Noir. 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 Noir ! Régisseur de merde. Toujours rien. Pas le moindre petit bijou en vue. Enfin, je ne cherche que depuis deux jours, et encore en me cachant des domestiques et de Marie-Agnès. Mais patience, Dujardin, et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Et maintenant, un peu de musique. Psst ! Il n'y a pas de musique, là. Henri ! Mais vous êtes fous ! Arrêtez cette musique ! Les domestiques pourraient nous entendre. Je croyais Victor sorti en course. Mais elle peut rentrer d'un instant à l'autre. Henri, vous n'êtes pas très raisonnable. Si vous êtes bien sage, vous aurez une surprise ce soir. Je suis toujours sage. Oh, pas toujours, méchant. Je vous laisse le temps de me refaire une beauté, et je suis à vous. Prenez tout votre temps, je suis à votre disposition, ma toute belle. Bon, reprenons nos recherches. Où les deviniacs auraient-ils l'idée de cacher leurs bijoux ? Ce sont des gens simples, mais suspicieux et malicieux. Le tableau ! Mais oui, suis-je bête, le tableau ! Non, il n'y a rien sous le tableau. Allez, raccroche-toi ! Euh, non, il n'y a toujours rien sous le tableau. Euh, réfléchissons. Si ce sont des gens intelligents, ils peuvent faire appel à un... Cuisinier, euh, menuisier. Menuisier, égal meuble. Meuble à double fond. Mais oui, suis-je bête, un meuble à double fond. Alors, l'armoire ? Trop classique. La console ? Trop petite. La cheminée ? Euh, on s'en fiche. Le bureau, un double fond sur le bureau. Suis-je bête ? Ah, mais c'est monsieur ! Bonjour, monsieur ! Je ne vous attendais que dans cinq jours. Comment se fait-il que vous soyez rentré si tard, si tôt ? Vous n'avez pas eu de problème dans vos affaires, au moins. Non, non. Mais que faites-vous sous le bureau ? Vous cherchez quelque chose ? Non, non. Ah, ce sont les coliques néphritiques. Alors là, je peux vous dire que vous allez drôlement souffrir, pauvre monsieur. J'avais une amie qui avait un mari qui avait des coliques néphritiques. Et pour que ça passe, il prenait du thé à la menthe. On prendrait du thé à la menthe, monsieur. Adieu ! Viens, monsieur. Je l'ai échappé belle, hein. Adieu ! Un peu plus et je me faisais prendre. Adieu, les beaux bijoux. Du jardin, plus de prudence. Fais attention. Adieu ! Que se passe-t-il, Henri ? Vous parliez à quelqu'un ? Oui et non, Marie-Agnès. Laissez-moi vous expliquer. J'étais tranquillement sous le bureau en train de chercher mes lunettes. Les bijoux ? Ah oui, aussi. Quand d'un seul coup, Victor est entré. Sophie ! Grand Dieu, Henri, vous vous rendez-vous compte ? Attendez, cet imbécile m'a pris pour votre femme. Non. À cause de la robe de chambre. Et en plus, il croit que j'ai des coliques. Le thé est mort, monsieur. Ah ! L'armoire est bloquée. Aïe ! Mon nez ! Le thé lave morte, monsieur. Ah, c'est madame. Ah oui, c'est moi. Parce que vous savez, pour les coliques néphritiques, il n'y a qu'une seule solution. C'est ça. Enfin, moi, je dis ça, c'est pour le bien de monsieur. C'est comme je le disais tout à l'heure à monsieur. J'ai une amie qui a marqué... Merci, Sophie. Bien, madame. Henri, c'est beaucoup trop dangereux de vous promener comme ça dans toute la maison. Il faut dès à présent que vous ne quittiez plus ma chambre. Mais le danger est passé, Marie-Agnès. Il ne faut pas vous affoler pour autant. Écoutez un peu ce que je vous dis, Henri. Allez ! Sophie ! Sophie ! Mais il n'y a personne dans cette maison ! Je suis épuisé. Ce voyage m'a éreinté. Je ne pensais pas rentrer de si tôt, mais mes affaires n'ont pas marché comme je voulais. Enfin, Sophie ! Sophie ! Décidément, il n'y a toujours personne dans cette maison. Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas pu venir tout de suite à cause du... Oh, il est déjà parti. La la, la la, la la, la la, la la, la la, la la... Ah, bonjour, Sophie. Ah, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, monsieur. Oui, ça va, un peu fatigué, c'est tout. Ah bah oui, ça se comprend, hein. C'est que ça fatigue, ces choses-là. Oui, oui, c'est vrai, ça fatigue un peu. Heureusement que je vous ai donné mon remède de bonne femme. Enfin, si je peux me permettre, monsieur. Et le seul remède pour le thé à la menthe, c'est vraiment les coliques néphritiques. Les... les coliques néphritiques ? Euh, vous n'avez presque pas touché à votre thé, monsieur. Je suis coincé. Euh, vous avez tort. On a l'impression que ça passe et hop, ça reprend d'un seul coup d'un seul. Euh, vous le finissez, monsieur ? Non, merci, Sophie. Bien, monsieur. Elle est de plus en plus bizarre, cette fille. Des coliques néphritiques. Enfin, mais où est Marie-Agnès ? Ah, les boucles d'oreilles. C'est un bijoutier hindou qui me les a spécialement fabriquées. Je pense qu'elles devraient plaire à Marie-Agnès. Mais où est-ce qu'elles sont ? Ah, les boucles d'oreilles. C'est un bijoutier hindou qui me les a spécialement fabriquées. Je pense qu'elles devraient plaire à Marie-Agnès. Ah, les boucles d'oreilles. C'est Marie-Agnès qui me les a spécialement fabriquées pour un hindou. J'espère qu'elles devraient lui plaire. Ah, les boucles d'oreilles. C'est un bijoutier hindou qui me les a spécialement fabriquées. Je pense qu'elles devraient plaire à Marie-Agnès. Oh, flûte ! Mais où sont-elles donc passées ? Oh, mon ami ! Qu'affaites-vous là ? Vous pouvez sortir, il n'y a plus personne. Je vous avais pourtant bien dit de... Je croisais ! Vous pouvez sortir, il n'y a plus personne. Je vous avais pourtant bien dit de... Ciel ! Bonjour, très cher. Justement, je vous cherchais. Je tenais à vous offrir ce petit cadeau. Des boucles d'oreilles. Mais elles ont malencontreusement roulé sous le bureau. C'est vous ? Oui, c'est moi. Mais que faites-vous là ? Eh bien, figurez-vous que je suis rentré plus tôt que prévu. Mes affaires n'ont pas marché comme je voulais. Mais je ne désespère pas. J'attends un coup de fil de l'Australie. Et là, j'ai de grandes chances de signer mon contrat. Et vous, ma chère ? Côte neuf depuis mon départ ? Rien, mon ami. Rien. Eh bien, moi, je suis fatigué et j'ai une faim de loup. Savez-vous ce que Victor nous a préparé pour le tiner ? Non, mon ami, je ne sais pas. En parlant de Sophie... Si vous saviez le discours incompréhensible qu'elle m'a tenu tout à l'heure. Ah bon ? Que vous a-t-elle dit ? Elle m'a parlé de thé à la menthe et de colique néphritique. Tenez, elle voulait absolument que j'en ai. Comme c'est étrange. Il faut absolument que je retrouve Henri et que je fasse sortir mon mari de cette pièce. Pendant votre absence, mon ami, j'ai planté des géraniums dans la serre. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. J'aimerais tant que vous les viciez, mon ami. J'y courasse, très cher. J'y courasse. Mais d'abord, il faut que j'appelle Victor et Sophie pour leur demander de chercher les boucles d'oreilles. Oh, laissez, mon ami, je m'en occuperai. Merci. A tout de suite, très cher. Grand Dieu, Henri ! Il était temps ! Que se passe-t-il, Marie-Agnès ? J'ai cru entendre une voix d'homme. Une catastrophe ! Mon mari est rentré de voyage ! Quoi ? Ce n'est pas possible ! Si ! Il faut absolument que vous quittiez cette maison. Fouyez ! Je suis perdue ! Excusez-moi ! Sous le bureau. Je n'ai pas pu venir tout de suite à cause du... du... Ce sont les coliques néphétiques qui le reprennent. Oui, oui. C'est ça, c'est ça. C'est qu'il n'a pas voulu boire son thé à la menthe tout à l'heure, alors... Évidemment, ça le reprend. Évidemment. Mais... Laissons monsieur se reposer, Sophie. Il est très fatigué. Oui. Il est fatigué. Il est très fatigué. Il est très fatigué. Moi aussi, je suis très fatigué. Je ne me suis pas trompé. Ils sont là, les bijoux. Il y en a tellement que ça déborde. Je vous en supplie, Henri. Fuyez ! Oui, mais... Je vous en supplie, Henri. Fuyez ! Oui, oui, on ne va pas tarder. D'ailleurs, j'y vais. Je vous en supplie, Henri. Fuyez ! Fuyez ! On peut s'asseoir 5 minutes, quand même. Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Allez, allez, allez ! La lumière, la lumière ! La lumière ! Dans quelques instants, l'incident sera clos et mon âneur sauf. Voyons maintenant si Henri est bien parti. Personne ! Profitons-en. Marie-Agnès m'a demandé de fuir, mais certainement pas sans les bijoux. Tiens, c'est bizarre. Je ne vois pas de double fond. Grand Dieu ! J'entendais pas. Ah ! Le mari ! Fuyons ! Ah ! Encore le mari ! Ah ! Un pompier ! Ah ! Robert ? L'armoire ! Eh bien, justement, c'était l'Australie. Je ne repars que dans deux mois, et là, j'ai de grandes chances de signer mon contrat. Parfait ! Tout va bien. Du jardin est parti, je suis sauvée. Au fait, Louis-Phil, nous sommes invités la semaine prochaine chez les Bergerons. Marie-Odule m'a laissé entendre qu'il y aurait des gens bien. Il faudra d'ailleurs que je pense à m'acheter une nouvelle toilette. Je me fais toujours un plaisir à rendre Bergeron. Ce sont des gens charmants et d'une grande générosité. Savez-vous si Léon a fini par acheter sa maison à bord de mer ? Euh, non, je ne sais pas. Marie-Odile préférait une maison à la campagne, à cause de son asthme. Oui, oui, oui. Toujours ses petits ennuis de santé. Excusez-moi, Louis-Phil, je vais... Mais je vais me changer pour le dîner. Je vous en prie, Trichère. Faites ! Vous prendrez l'apéritif ici ou dans le petit salon ? Ici, Sophie. Sophie ! Sophie ! Elle est partie. Bon, je crois qu'il est temps que j'aille me changer pour le dîner. Eureka ! C'est dans la marre qu'ils étaient, les bougies. Ah, bravo, Dujardin. Tu es le roi des gentlemen cambrioleurs. Maintenant, il s'agit de filer, et vite ! On ne bouge plus ! Et on a très peu de temps pour donner les gibous. Voleur ! Vous avez abusé de la confiance de madame ! Je sais tout ! J'ai tout vu ! Vous êtes pris ! Écoutez, Victor, on pourrait peut-être s'arranger. Donnez les bijoux, ou je tire. Au fait, nous ne nous sommes pas présentés. Fernando Suarez, gentlemen cambrioleur. Tenez, il n'était même pas chargé. Adieu, Dujardin. Ah, il n'était pas chargé. Ah, bonheur ! Mais je n'ai rien ici. Tout est dans la banque. Il est chargé, Richard. Il est chargé. Tiens. Dujardin. Je suis perdue. Oh. Ah, Marie-Agnès. Vous venez de me sauver la vie. Mais je n'avais pas d'autre solution. Ah, Marie-Agnès ! Mais comment est-ce sans vous ? Et moi sans vous, Louis-Phil. Ma vie n'aurait pas de sens. Marie-Agnès ! Oui, Louis-Philippe. T'es à la menthe ? Où t'es citron ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada